Au domicile du président du parti du renouveau démocratique PRD, maître Adrien Humbidji à Porte-Nouveau, s'est tenue ce 6 août 2022 une réunion de la direction exécutive nationale du parti de Tchoco-Tchoco élargie à une délégation du parti Union Progressiste représentée par son président Joseph Diogbenou. Le numéro 1 de l'Union Progressiste était accompagné pour la circonstance de Mariamma Chabitalata Yerima-Zime et Gérard Benochi, respectivement première vice-présidente et deuxième vice-présidente du parti UP. Au cours de la rencontre, le président Joseph Diogbenou a présenté le projet de vivre ensemble entre le PRD et l'UP dans la perspective d'un seul parti politique. Une démarche appréciée à sa juste valeur. Nous avons reçu cette délégation dans le cadre de concertation entre les différentes sensibilités politiques du pays pour consolider davantage notre partenariat dans le cadre du système partisan. Elle nous a fait donc une proposition de partenariat que nous allons aviser. L'histoire politique du PRD est essayée en train de prendre une nouvelle allure en cette veille des législatives de 2023. Cette ténor trouve en cette initiative une continuité des actions pour le développement du Bénin. Au cours de la session, nous prendrons la décision qui s'impose. Mais je dois dire que le PRD fait partie des mouvements qui soutiennent les actions du président de la République et tout ce qui va dans le sens de la consolidation de l'unité nationale. Des actions qui peuvent conforter la mise en eau du PAG 2021-2006, le PRD est partie prenante. Une réponse définitive sera donnée par le Parti du Renouveau démocratique après les consultations des structures du parti et à l'issue d'un congrès extraordinaire.